Salut les instrumentistes, c'est un plaisir aujourd'hui de parler d'un instrument marocain sur la chaîne, je crois que je l'avais pas encore fait. Peut-être qu'on avait évoqué le Gembri, bon aujourd'hui on parle d'un autre instrument beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup plus rare. L'instrumentiste et chanteur Mohamed Al-Wisha, c'est l'un des musiciens amazir les plus influents. Pour ceux qui le connaissent, ses mélodies sont reconnaissables entre mille, ça c'est grâce à une chose, son instrument. Un instrument plutôt rare et très peu joué de nos jours, il faut bien le dire, le loutard. Un son magnifique, un son pur, tu peux pas imaginer, tu peux pas test, le loutard, tu peux pas test. Autard veut dire corde en dialecte marocain, l'instrument porte bien son nom car chacune de ses cordes est bien puissante et épaisse. En parlant de cordes, Al-Wisha va lui-même ajouter une corde à son instrument pour qu'il en ait 4, parce que le loutard a 3 cordes de base. Et il va passer de 3 à 4 cordes pour plus de possibilités de jeu. Mohamed Al-Wisha, c'est vraiment une personne qui a rendu très célèbre cet instrument. C'est l'une des personnes qui a contribué à le faire plus connaître, mais évidemment il y a d'autres joueurs de loutard, on en parlera après. Au niveau de l'accord, on a plusieurs possibilités. Le plus souvent il est accordé en Ré, Sol, Do, Sol ou en Ré, Sol, Ré, Sol. Cet instrument fait partie de la famille des luttes moyen-orientaux, comme le Oud, très connu, ou le Baglama, ou Saz, turc. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Mais celui qui s'en rapproche le plus en termes de son, c'est le Gembri. Ça tombe bien, puisqu'il est marocain aussi. Et là on passe d'une forme de poire à une forme rectangulaire, plus ou moins unique dans le monde instrumental, cette forme-là. D'ailleurs, pour parler un peu histoire, loutard, c'est probablement l'ancêtre du Gembri. On sait qu'il date du 8ème siècle, qu'il était utilisé dans les cérémonies, et qu'il a été dès lors utilisé fréquemment dans les musiques traditionnelles marocaines. Les mélodies jouées sont le plus souvent des mélodies marocaines amazires, telles que les chleux, les rifins, les anettes. Ces trois peuples qui sont les peuples berbères du Maroc. Si vous voulez voir un peu ce que l'instrument a à nous livrer, je vous conseille le travail du jeune marocain Ayoub el Machat. Voici par exemple un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart du temps en bois de cèdre et peau de chèvre, évidemment à l'époque, corde en boyau. Il est souvent performé avec le bendir, beaucoup plus connu, lui, le bendir. C'est une percussion qui, comme par exemple le caronne, possède des cordes sympathiques. C'est-à-dire que quand on va taper sur la peau, ça va faire résonner deux petites cordes ou trois petites cordes derrière la peau tendue du bendir. C'est extrêmement difficile d'imaginer écouter du loutard sans bendir dans les bacs. C'est un peu comme son petit frère. Il y a peu de luthiers qui en fabriquent encore de nos jours. On peut le commander, évidemment, chez un luthier spécialisé dans les instruments moyen-orientaux. Il y a ce jeune français, luthier de Oud, qui fabrique des instruments épurés, très design, avec une vibe électrique. Plug and play. Je trouve son travail assez impressionnant, du coup je vous le mets. Il s'appelle Sylvain et il s'est spécialisé dans la fabrication du Oud électrique et surtout ergonomique. Faut-il faire évoluer les instruments vers une notion plus ergonomique ? Sujet d'une future vidéo. En tout cas, voilà, le luthard du coup reste quand même assez rare. Et si vous en voulez un, il faudra passer par un luthier de Oud, probablement, qui pourra vous indiquer où vous en procurer un. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas évidemment à soutenir la chaîne en t'abonnant, tout simplement. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu ? Voilà, comme ça, hop, comme ça, il est comme ça, juste en dessous là. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres instruments marocains dont tu voudrais qu'on parle dans une future vidéo. C'était un plaisir de parler du luthard, évidemment, c'est un instrument que j'aime beaucoup. N'oubliez pas encore une fois, ce n'est qu'un travail de passeur. Ce ne sont pas des instruments liés à ma culture, donc si vous voulez aller vous renseigner plus sur les instruments, n'hésitez pas à aller parler aux personnes concernées, c'est-à-dire les musiciens. Moi, je te laisse et on se dit à la semaine prochaine pour une autre découverte musicale. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501